Dieu notre Père, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous guider, pour le remercier de cette occasion que nous avons encore aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier ces lois de la nature, notamment celles qui concernent le monde spirituel, que nous puissions comprendre ces lois afin de nous mettre le plus possible en harmonie avec elles, et ainsi avancer dans notre évolution, notre évolution vers le bien, vers le beau, vers le bonheur, et que nous ayons aussi des ressources pour surmonter toutes les difficultés naturelles qui se présentent dans la vie de tous les jours, et que ces lectures, ces études, ces réflexions puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir, que ce soit ce matin, pardon, que ce soit des esprits familiers, amis, ou que ce soit des esprits qui cherchent à nous dévier de cette évolution, et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Merci encore une fois à tous d'être là, je suis très content, on tient, les dimanches matin, on avance, la réincarnation, on avait déjà vu les premiers guides d'études, fondements et finalités, on a vu les preuves de la réincarnation, et aujourd'hui on va voir le retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation, comment est-ce que se fait la programmation de notre réincarnation, qui décide qu'on se réincarne, homme ou femme, dans telle ou telle condition, etc. Kardec en avait déjà largement parlé dans ses livres, mais il y a eu énormément de compléments qui ont été apportés par la littérature du Chico Xavier, qui donnent beaucoup de cas particuliers, des cas dont on peut comprendre, analyser le pourquoi, l'analyse qui est faite, et pourquoi certaines personnes choisissent certains parcours de vie, qui, quand on y réfléchit ici, en étant incarné, on peut se poser des questions, mais comment peut-on choisir une existence aussi délicate, aussi difficile, etc. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et la semaine prochaine, on verra, c'est pas encore régiment, mais on verra la réincarnation, le dernier aspect, c'est de passer par la phase de l'enfance, à quoi ça sert, et l'oubli du passé, pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de nos vies antérieures à l'état normal. D'accord ? Eh bien, allons-y. Donc, programmation de la réincarnation, on va expliquer comment est-ce qu'elle se réalise, quels sont les intervenants, sur quels critères, etc. En quoi consiste le choix des épreuves, fait par l'esprit avant de se réincarner. Donc là, vous voyez, ils avancent déjà un peu plus. Les choix sont en général faits par l'esprit, donc par nous-mêmes. Et on va expliquer aussi le processus de l'union de l'âme au corps, comment est-ce qu'on se réincarne en fait, à quel moment, et comment est-ce que ça fonctionne. Alors, selon la philosophie spirite, la programmation de la réincarnation, elle peut être élaborée par l'esprit qui désire se réincarner, ou par des esprits plus éclairés, spécialement dans ce genre de tâches. D'accord ? Donc, le choix peut être fait soit par nous, soit par des guides spirituels, et qui vont, si nous on ne fait pas le choix, qui vont choisir à notre place ce qui nous est le plus utile à notre avancement. Dans le premier cas, eh bien, l'esprit, donc nous, on choisit nous-mêmes le genre d'épreuve qu'on veut suivre. Et c'est une des belles applications du libre-arbitre. On choisit nous-mêmes de se réincarner homme ou femme, par exemple, grand ou petit, on choisit de se réincarner en France ou au Congo. On choisit de se réincarner dans un corps sain, ou alors avec des problèmes ou des maladies dès l'enfance. Et on choisit aussi nous-mêmes de se réincarner dans une condition matériellement confortable ou dans des conditions matérielles difficiles. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons ces choix. Ça va même plus loin parce qu'on choisit les principales épreuves qu'on veut traverser pendant notre vie, d'accord ? Donc là, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et en revenant en arrière jusqu'à mon enfance, déjà, j'ai choisi mes parents. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces parents-là ? J'avais deux sœurs. Enfin, j'ai toujours deux sœurs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux sœurs ? Et ensuite, j'ai choisi de renaître en garçon. Bon, ben, oui, pourquoi pas. Bon, ensuite, le parcours de vie aussi. Vous regardez toutes les étapes. Le fait que, bon, ben, voilà, les études se sont passées relativement bien. Mes parents, ils n'ont jamais manqué de rien. Ils ont toujours été, il n'y a pas eu de gros problèmes dans la famille, etc. Bon, ils n'étaient pas spirites. Moi, je suis spirite. Donc, j'ai choisi de me réincarner dans une famille qui n'était pas spirite. Prenez l'exemple de Jean-Paul Évrard, que vous connaissez tous, je pense. Ben, lui, non, il s'est réincarné. Ses parents étaient spirites. Il a fréquenté les activités pour les enfants à Liège, dans le centre spirite, quoi. Moi, je n'ai pas choisi ça. Par contre, j'ai choisi à un moment donné, à la fin de mes études, à l'époque où le service militaire était encore obligatoire, ce que les plus jeunes ne connaissent pas, ben, que je ne voulais pas trop servir les armes, je me suis dit, tiens, ben, je vais servir dans la coopération. Je vais faire VSNA. Et puis, j'avais un ami, j'ai joué au rugby dans l'équipe de l'école, là, où j'étudiais. Et puis, ben, là, j'avais connu d'autres collègues, dont un était VSNA et cherché un remplaçant. Vous voyez, c'est marrant, comme toutes les choses se font, on voit comment ça se... Les circonstances ont fait que, ben, finalement, ça s'est réalisé un peu, voilà. Donc, je me suis retrouvé à faire la coopération au Brésil, montrer une centrale solaire là-bas. Et puis, je me souviens encore de l'étonnement des gens qui disent, « Quoi, toi, tu es français, tu ne connais pas Alain Kardec ? » Je me suis dit, « Non, non, c'est qui ? » C'était un chanteur, hein, vous voyez. Et puis, bon, ben, voilà, j'avais pas trop approfondi la chose dans un premier temps. Ensuite, voilà, marié, là aussi, le mariage, la personne avec qui on s'unit, là où les personnes, d'ailleurs, c'est pas par hasard non plus. Donc, on a... Ça fait partie de cette programmation. Et ensuite, ben, les petites difficultés qui ont commencé, des pressions, etc., qui ont fait que... J'ouvre l'annuaire téléphonique de Récif, c'est quand même un machin qui faisait 5 cm d'épais, hop, tombé sur Fédération Spirite pour appeler un monsieur qui nous a proposé de l'aide, etc., etc., etc. Pour ensuite être dans une situation calamiteuse au Brésil du point de vue économique, quand il y avait 70 % d'inflation au mois, j'allais dire par an, non, non, c'était par mois. Et puis, donc, retour en France, où on s'est retrouvé dans un désert. On a eu beaucoup de mal à trouver Roger Perez, qui était à Tours, n'était ni à Paris, ni à Lyon, ni à Marseille, et commencé à travailler pour arriver jusqu'ici. Bon, là, je ne parle qu'un seul des épisodes de la vie, évidemment. Mais quand je vois ça, et puis le cancer que j'ai eu, par exemple, pour moi, c'est... Ben, tu vois, ça y est, tu l'as demandé, il est là. C'est vraiment la sensation que j'ai eue quand toutes ces choses-là se sont présentées dans ma vie. Donc là, je vous raconte un peu une histoire personnelle, mais je pense que vous, chacun, quand vous réfléchissez à votre vie, on ne le voit pas toujours, c'est qu'il faut un certain recul pour mieux le comprendre et voir comment les choses se sont engrainées, se sont goupillées, les circonstances se sont présentées, pour vraiment avoir un parcours de vie qui est en fait celui qu'on avait nous-mêmes programmé avant de se réincarner. C'est une petite analyse qu'on peut faire, comme ça, rétrospective de soi et qui permet de voir comment le hasard, le hasard entre guillemets, influence sur les choses. Et je suis en train de lire un livre qui est assez intéressant, je vais vite vous le chercher, il n'est pas loin. Je pense que je vous en avais déjà parlé, de M. Philippe Guillemont. C'est un des premiers, d'ailleurs, qu'il a écrits déjà dans les années 2010. Et là, en fait, il bouscule un peu certaines conceptions, notamment la causalité, de dire que la cause précède toujours les faits. Et là, maintenant, je commence un peu à mieux comprendre pourquoi il dit ça, comment il voit ça. Alors, c'est sûr, il se base sur la mécanique quantique avec les phénomènes d'intrication et l'effondrement de la fonction d'onde à partir du moment où il y a l'observateur qui regarde, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Mais il l'applique aussi sur... Il ne parle pas, par exemple, des esprits. Il ne parle pas de réincarnation. Il ne parle pas de cette programmation. Mais ce qu'il dit, quand on l'analyse sous le point de vue de ce que je viens de vous expliquer, sur la programmation de notre vie, qu'on a choisi nous-mêmes les grandes étapes de notre vie, ça veut dire que, quelque part, le futur est déjà défini. Les choix qu'on a faits, on sait que... sauf, évidemment, si on dévie complètement de la voie 3C, encore une fois, par l'utilisation de notre libre-arbitre, ce qui est possible. Normalement, et encore là, le fait de dévier, ça fait partie aussi d'un des futurs possibles, c'est ce qu'il dit. On voit que ce futur, il influence sur le présent. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. Je vais jouer au rugby, pourquoi ? Pour rencontrer ce type-là, qui était parti en coopération au Brésil, et puis qui avait besoin d'un successeur. Et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé sur le poste de VSNRA. Donc, vous voyez comment le fait que je joue au rugby avec ce collègue, c'était quelque chose qui était déterminé par le futur. Vous voyez ? Alors, c'est peut-être un peu simpliste comme interprétation, mais en fait, plus ça va, plus je vois qu'en fait, c'est un peu comme ça qu'il le voit. Mais quand il dit que le futur influe sur le présent, ce qu'il ne dit pas, c'est que ce futur, il a été décidé dans le passé avant qu'on se réincarne. Vous voyez ? Donc, ça, c'est l'étape, le spirit, moi en tout cas, alors, je ne dis pas que la rétrocausalité n'existe pas, puisqu'il y a des observations physiques, notamment, il cite l'expérience de M. Alain Aspect, où il dit que l'état futur d'une particule détermine son comportement dans le présent et sans qu'il puisse y avoir de variable qui puisse expliquer ce comportement dans le présent. Donc, soit c'est le futur qui insiste sur le présent, où l'autre interprétation, c'est qu'il y a des informations qui se communiquent entre les particules de façon instantanée, c'est-à-dire indépendante des limites de la vitesse de la lumière. Bon, je résume un petit peu, si ça vous intéresse, d'après ce que j'ai compris, parce que ce sont des notions qui sont quand même assez complexes, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais quand on regarde à la lumière de ce qu'on voit dans ce chapitre aujourd'hui, les esprits sont clairs, ils disent que les grands choix qu'on a faits dans notre vie, ils vont se produire, les circonstances vont faire que c'est comme ça que ça va se faire. Donc, à partir du moment où on l'a décidé, dans la quasi-totalité des cas, je dis quasi-totalité parce qu'encore une fois, il peut y avoir des exceptions, soit on dévie franchement de la route, soit, par exemple, on a décidé certains événements pour nous aider à évoluer dans un certain domaine, alors qu'on a réussi à évoluer sur ce domaine-là avant que l'événement se présente. Donc, l'événement devient entre guillemets inutile. Il peut y avoir des, entre guillemets, des renégociations sur cette programmation qu'on fait. Elle n'est pas définitivement gravée dans le marbre. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en règle générale, ce qu'on a décidé de vivre, dans le futur, ça se produira. D'accord ? Voilà. Alors, c'est aussi une des choses qui peut expliquer pourquoi certains médiums, par exemple, ils ont la faculté de voir notre avenir, de voir ces décisions qui ont déjà été prises. En fait, ils ne voient pas dans l'avenir, ils voient les décisions qui ont été prises pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une autre manière où on peut expliquer la précognition, comme on dit. Ce qu'on appelle vulgairement la voyance. En termes spirites, on dit plutôt la clairvoyance. Parce que la voyance, dans le spirite, c'est le médium voyant, c'est le médium qui voit les esprits. Stéphane ? Bonjour Charles, bonjour à tous. Bonjour. Je voulais juste aller dans le sens de ce que tu dis, comme tu le précises, c'est qu'effectivement, il s'agit là de grandes lignes, d'une route, mais en aucun cas de décisions qui seraient déjà actées à l'avance, puisque comme on bénéficie du libre-arbitre, il n'y a pas de prédestination qui fait qu'on aurait déjà un roman écrit à l'avance, donc on n'aurait plus de choix à faire et plus de libre-arbitre. Effectivement, de grandes lignes dans la forme sur les choses qu'on a choisi de vivre, mais sans préjuger des choix qu'on fera au moment où ça se déroulera. Tout à fait. Tu fais bien de parler de ça, Stéphane, parce que ce que j'apprécie beaucoup chez Philippe Guillemont, c'est que lui, il est fervent partisan du libre-arbitre. D'accord ? Donc, il dit que le futur, il existe déjà, mais qu'il existe sous plusieurs possibilités. C'est dans la mécanique quantique, une particule, elle va passer dans un trou, dans l'autre trou, ou plus ou moins dans les deux trous à la fois, c'est en gros ce qui se passe. Mais, pour ce qui est de l'humain, il est fervent partisan du libre-arbitre, et heureusement. Donc, il est contre ce déterminisme qui prévaut encore dans les milieux scientifiques. Donc, c'est encore un autre terrain sur lequel on se retrouve. Et en fait, quand on regarde son livre, et qu'on se met, entre guillemets, dans sa peau, de dire, ben voilà, je suis une peau de physicien, qui est, je pense qu'il est spiritualiste, il croit en l'esprit, mais il n'est pas spirite, quoi. Ben, il y a des moments où il utilise des termes ou des concepts qui sont cohérents avec la manière dont il pense, avec ses concepts. Vous voyez ? Par exemple, quand il dit, quand on voit, par exemple, la complexité de la vie, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de données au niveau physique qui permettent d'expliquer tout ce qui se passe. Donc, il y a de l'information qui vient du vide. Ah oui, il dit de l'information qui vient du vide. Mais qu'est-ce que c'est que le vide ? Nous, on sait que cette information, elle vient de l'esprit et du pér-esprit. Mais comme pour quelqu'un qui se place sur un point de vue d'analyser les choses matérielles, eh ben, l'esprit et le pér-esprit, la semi-matière, tout ça, ben, on ne le voit pas. Donc, on dit, ça vient du vide. Puisque dans ce qu'on appelle le vide en physique, si on va, par exemple, dans l'espace, entre la Terre et la Lune, on dit, on est dans le vide. Ben, non, on sait que là, il y a du fluide cosmique universel, il y a de la matière périspritale, il y a tout ça. Donc, on arrive à comprendre ce qu'il écrit en se mettant dans sa peau et pourquoi il dit le vide. Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui vient du vide ? Ça paraît contredire la philosophie spirite qui dit, ou les esprits disent clairement, rien ne veut pas générer quelque chose. Il y a bien quelque chose. Mais quand on se place d'un point de vue du physicien, ben, le vide, c'est tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est impondérable. Donc, il y a l'esprit et le pér-esprit en font partie, du moins pour l'instant, en espérant que le pér-esprit un jour puisse être d'une manière ou d'une autre détecté et sortir, entre guillemets, du vide et venir vers, comment dire, une autre forme de matière, la semi-matière, une matière non-einsteinienne, etc. C'est ce que la science doit encore conceptualiser. Michel ? Oui, Philippe Guillaum, dans une de ses conférences, il explique le futur comme un point, comme un point sur le GPS, un point où tu veux aller sur le GPS et en fait, après, l'itinéraire, tu choisis celui que tu veux. Ben, c'est ça. Ton futur, c'est le point. Alors après, tu peux avoir des étapes, en effet, mais ta naissance, c'est le départ, le futur, c'est le point final et ensuite, tu prends l'itinéraire que tu veux et le temps que tu veux, mais tu vas quand même arriver au point final. Voilà, il explique ça. Et je te cite même un autre exemple. Donc nous, on va venir à Végimo avec Dominique. Donc on sait qu'on va aller à Végimo. On est inscrit et on veut y aller. On va tout faire pour y aller. Mais est-ce qu'on va y aller avec la voiture de Dominique ou est-ce qu'on va y aller avec la mienne ? Ben, je ne sais pas. Et du coup, maintenant, il y a la semaine dernière, il y a Thérèse qui m'appelle, la maman de Yasmine. Tiens, je suis toute seule. Est-ce que vous pourriez passer me prendre à Mutsig ? Alors du coup, ah ben, Dominique, il vient à Belfort pour qu'on passe à Epinal pour monter à Machin. Ben, je vais plutôt maintenant aller chez Dominique pour ensuite monter à Mutsig et puis aller à Végimo en passant par l'Alsace. Tu vois ? Donc, il y a des événements qui arrivent à un moment donné qui font que tu changes la route, tu passes, tu ne prends plus le même chemin, mais pour arriver à cet objectif que tu t'es fixé là. Supposons maintenant qu'il y a une pandémie et qu'ils interdisent, comment dire, les grands rassemblements, ben ça va encore une fois influencer sur le... Donc, c'est ce qu'il dit. Notre libre-arbitre, en fait, il vient du fait que le futur, il n'est pas unique, il est multiple. Et c'est quand même nous qui choisissons ce qu'il appelle l'arbre de vie, sur quelle branche on continue et quel futur va se matérialiser, va arriver. Mais il dit le futur est multiple. Donc, il existe déjà, mais il est multiple et notre libre-arbitre consiste justement dans le choix de ce futur où on veut aller. Bon, alors, c'est là où il dit, par exemple, la pandémie, il dit, c'est notre futur qui appelle notre attention sur notre présent pour réfléchir. Est-ce que la route sur laquelle on est, c'est bien celle qu'on veut suivre ? Donc, il part de la... Alors, c'est là où c'est peut-être un peu discutable. Il part de la mécanique quantique, donc ce qui se passe au niveau des particules. Il le généralise à un individu, il le généralise aussi aux sociétés en général. Tu vois ? Pour moi, ça va un peu vite, mais quand on voit ce qu'il écrit, il lui manque encore justement les concepts spirit pour pouvoir mettre d'autres mots sur ce qu'il appelle vide ou sur ce qu'il appelle futur multiple, etc. Voilà. Alors ça, c'était le premier cas. Donc, c'est le cas qui est quand même le plus courant. C'est nous-mêmes qui choisissons notre vie. D'accord ? Dans l'autre cas, c'est-à-dire quand il y a d'autres esprits plus éclairés qui choisissent à notre place, Dieu supplée à l'inexpérience de l'esprit en lui traçant la route qu'il doit suivre comme tu le fais pour un enfant dès le berceau. Mais il le laisse peu à peu mais être de choisir à mesure que son libre-arbitre se développe. Donc, le deuxième cas, il s'applique quand ? Il s'applique lorsque l'esprit n'a pas encore les moyens, n'est pas suffisamment élevé, n'a pas encore assez d'expérience pour faire ce choix lui-même. Puisque la liberté, notre liberté, notre libre-arbitre ne se développe qu'avec notre évolution. D'accord ? Est-ce que l'homme préhistorique, par exemple, il a le libre-arbitre ? Il l'a pour des choses assez simples, mais pour des choses complexes, il ne l'a pas. Il n'a pas encore les moyens de raisonner et de faire ses choix par lui-même, même si, dans son cas, c'est relativement simple. Le parcours de réincarnation d'un homme préhistorique, de Néandertal, est relativement simple. Mais il y a d'autres cas, par exemple, aussi, où l'esprit, il est dans un trouble profond. Vous avez peut-être vu les cas des esprits ovoïdes dans Missionnaire de la Lumière, par exemple. Bon, les esprits ovoïdes que les esprits, justement, réincarnent pour les aider à sortir de cet état. C'est les esprits qui font le choix de leur vie, puisque les esprits guident, puisque l'esprit qui est dans cette situation de trouble profond n'a pas encore les moyens de faire le choix lui-même. Mais, je dirais, le cas général, je pense que nous tous, ici, autour de cet écran, on a probablement, très probablement, fait le choix de notre vie nous-mêmes. Michel ? En fait, oui, on a vu que l'esprit naissait ignorant, simple et ignorant. En fait, là, il dit, il le laisse peu à peu mettre de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. Mais, peut-être que ce qui aurait été bien, c'était de rajouter que sa connaissance se développe. Parce que, quand il est ignorant, il ne peut pas savoir, mais au fur et à mesure de ses connaissances, c'est là qu'il va pouvoir faire des choix, peut-être, et que son libre arbitre sera plus maîtrisé, en fin de compte. Tout à fait. c'est la connaissance qui va suppléer à l'inexpérience. Tu vois ? Alors, ça ne veut pas dire que des fois, on a quand même acquis un certain nombre de connaissances et on va choisir des épreuves, par exemple, qui sont un peu au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Quand on met la barre trop haut, on augmente la probabilité qu'on se plante, en gros, ou qu'on la fasse tomber en essayant de sauter par-dessus la barre. Vous voyez ? Et ça, bon, quand on a déjà acquis une certaine évolution qui nous permet de faire des choix, mais pas assez pour avoir toute l'expérience, eh bien, on est encore dans ce parcours de faire des tentatives, de faire des erreurs, qui est justement ou partie une méthode de notre apprentissage pour pouvoir évoluer. mais le libre-arbitre, c'est clair, il se développe qu'avec l'évolution, il se développe au fur et à mesure de l'évolution de l'esprit. Léon Denis en parle très bien dans le problème de l'être et de la dessiner. Pour être libre, il faut le vouloir. Parce que les gens qui se comportent comme des moutons, les gens qui deviennent dépendants de médiums qui transfèrent, qui quelque part délèguent leur libre-arbitre à un médium auquel ils donnent de l'argent et ils vont lui dire il faut que tu me dises ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, ben c'est, vous voyez, c'est une grande erreur quoi. Ils sont pas libres. C'est quelqu'un d'autre qui va choisir pour eux. La vraie liberté, on la conquiert qu'avec notre évolution. Si par exemple, vous êtes, alors comment il avait appelé ça ? J'ai vu récemment, enfin c'était mon neurologue qui me dit qu'il est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de consommer. Comment on dit ça ? Il a un compulsif, enfin bref, il y a un truc dans le genre. Donc, un trouble professionnel compulsif, c'est ça ? Voilà, ça doit être ça. Voilà. Et donc, une personne qui a ce genre de choses n'est pas libre. Ou la personne qui a une addiction en général n'est pas libre. Est-ce que tu es libre d'arrêter ou pas ? Il y en a plein qui voudraient mais qui ne peuvent pas malgré leurs efforts, ils ne sont pas libres. Dès qu'on se met dans une situation de dépendance de quelque chose, notamment pour tout ce qui est matériel, il me faut absolument si, il me faut absolument le truc du dernière génération, il me faut absolument je ne sais quoi, là maintenant il y a des voitures XYZ, maintenant il me faut tout de suite la voiture XYZ. Ces gens-là en fait ne sont pas libres. D'accord ? Ils sont conditionnés. Ils sont esclaves, j'utilise un mot un peu fort, de certains phénomènes de mode, de ce genre de choses. La personne qui est vraiment libre, elle est là, elle réfléchit en disant oui c'est vrai, ce téléphone est bien, cette voiture est bien mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Non, je n'en ai pas besoin donc je suis satisfait avec ce que j'ai donc voilà, je me satisfais avec ça. C'est ça la vraie liberté. C'est quand on n'est pas dépendant de choses, quand on pourrait se retrouver au milieu du désert du jour au lendemain à dire bon ben voilà je me débrouille. Et ça, je pense que ça va vraiment être un challenge dans le futur puisque comme les ressources de la Terre se limitent, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui parce qu'on peut le faire, demain on ne pourra plus le faire. alors les vieux comme moi dans le passé ils n'avaient pas ces facilités donc ils savent moi je sais très bien qu'on peut vivre sans smartphone je sais très bien qu'on peut vivre sans voiture puisqu'il n'y avait pas beaucoup de voitures quand j'étais jeune sans téléphone même mais quand je prends mon gamin par exemple il y a beaucoup de choses qu'il considère comme étant acquise le jour où on va lui prendre ben ça va faire mal ça va faire très mal alors je ne dis pas qu'il ne s'y adaptera pas mais voilà il va falloir je dirais cet épuisement des ressources naturelles de la Terre et ces difficultés croissantes qu'on va avoir d'un point de vue matériel c'est quelque chose qui va nous pousser vers cette liberté qui va nous pousser vers cette spiritualité Stéphane ? je voulais juste dire qu'en fait les personnes qui ne sont pas libres en fait elles ne sont pas encore libérées en vérité c'est plutôt ça le fond du problème et après on a tous un petit peu cette espèce de syndrome de dépendance acquise de dépendance à la technologie ça peut être un réapprentissage aussi ça c'est encore un autre domaine mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une certaine dépendance de fait à certaines technologies et effectivement l'adaptation nécessaire aux ressources telles qu'elles vont évoluer dans notre planète nous interrogera sur notre capacité à nous adapter oui ben c'est ça c'est ça et après bon alors vous voyez c'est pas non plus effectivement t'as raison Stéphane être libre ça veut pas être ça veut pas dire être réfractaire au progrès pas du tout vous voyez là on a des ordinateurs on se connecte on fait des conférences il y a des ressources technologiques il y a quand on est passé à la fibre dans le quartier j'étais un des premiers à la prendre pourquoi bon pas que la DSL ne marchait pas mais bon c'est du cuivre alors que la fibre c'est du verre et ça consomme beaucoup moins en termes de alors que et puis le rendre comment dire c'est beaucoup plus stable il y a beaucoup moins de perturbateurs comme il y avait avant des interférences etc donc ça veut pas dire être réfractaire au progrès pas du tout parce qu'il y a du progrès durable et sain des choses où on progresse mais qui consomment moins d'énergie qui sont plus propres qui sont plus respectueuses de la nature c'est clair le spirit n'est pas contre le progrès le spirit n'est pas contre l'intelligence artificielle pas du tout pas du tout l'intelligence artificielle d'ailleurs Guillaume-en il en parle ça n'est l'intelligence que le nom c'est comment dire des algorithmes qui ont été programmés et qui font ce pourquoi ils ont été programmés point bas même si pour nous c'est surprenant puisque on considère que ils font des choses que l'IA fait des choses intelligentes mais en fait non elle fait ce pourquoi elle a été programmée donc on n'est pas contre aujourd'hui si vous voulez l'IA pour le spiritisme et j'ai eu le témoignage hier par Fabio de Bruxelles que certains d'entre vous doivent connaître lui maintenant pour traduire les livres il utilise l'IA il n'utilise même plus Google Translate et pourquoi ? parce qu'il se rend compte que l'IA en fait traduit beaucoup mieux les livres alors il faut toujours la relecture derrière évidemment et heureusement mais tout le travail le dégrossissage du travail il est fait de manière excellente par l'IA donc vous voyez on utilise déjà l'IA dans le spiritisme pour traduire des livres du portugais et un livre qu'on est en train de traduire et qu'on va bientôt éditer c'est celui de Richard Simonetti la médiumnité tout ce que vous devez savoir vous voyez donc qu'il est en train de traduire qu'ils sont en train de terminer de traduire avec l'IA donc le spiritisme n'est pas contre le progrès mais il faut que ce soit le spiritisme il est contre le superflu d'accord c'est le débat entre le nécessaire et le superflu c'est là où celui qui sait se satisfaire du nécessaire celui-là il est vraiment libre voilà donc pour la programmation de la réincarnation alors on va continuer qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir réponse il choisit celles qui peuvent être pour lui une expiation par la nature de ses fautes et le faire avancer plus vite les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage d'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance bien plus dangereuses par l'abus et le mauvais usage que l'on en peut faire et par les mauvaises passions qu'elles développent d'autres enfants veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice donc là vous avez quelques exemples de choix qu'on peut faire livre des esprits question 264 alors c'est vrai qu'il y a des choix je ne veux pas dire qu'ils sont imposés mais tout ce qui découle de la loi de cause à effet par exemple quand je vois mon exemple personnel le cancer que j'ai eu je sais très bien que c'est pour résoudre des lésions périspritales d'abus que j'ai commis dans les vies passées d'accord donc ça c'était je ne veux pas dire un choix imposé mais pratiquement pour me défaire de ces lésions au niveau de mon périsprit il m'a fallu ce cancer et ce cancer alors j'espère il m'a peut-être guéri c'est-à-dire la maladie a guéri mon périsprit ces imperfections ces fluides que j'avais ont été drainées dans l'organe qui a été retiré en fait c'est comme ça que ça a été résolu d'un point de vue chirurgical donc il y a parfois certaines comme quand il parle surtout des expiations de sentir dans notre peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres ces choses qui sont amenées par la loi de cause à effet bon elles sont je ne veux pas dire imposées mais pratiquement quand vous vous tapez avec le marteau sur votre doigt vous n'avez pas le choix d'avoir mal ou pas vous avez mal vous voyez ce que je veux dire c'est le parallèle qu'on peut faire et donc voilà il y a certains choix qui viennent comme ça mais les autres choix on les fait de façon tout à fait libre voilà et donc pourquoi est-ce qu'on choisit des épreuves difficiles pourquoi est-ce qu'on choisit des expiations c'est pour nous faire avancer plus vite ça ça nous ramène à la loi de destruction dans le livre troisième du livre des esprits où Kardec demande mais pourquoi il y a des tremblements de terre pourquoi il y a le choléra pourquoi il y a le covid pourquoi il y a ci pourquoi il y a ça les esprits répondent c'est pour faire avancer en quelques années ce qui autrement aurait mis des siècles c'est dans ces situations difficiles qu'on se remet en question et qu'on avance alors que si on était resté dans la facilité c'est pas qu'on n'aurait pas avancé mais on aurait avancé nettement moins vite d'accord et ça au moment où on fait les choix quand on commence à discuter avec nos guides spirituels pour définir notre parcours de vie ce sont des choses qu'on voit quand on est dans dans le monde spirituel et après une fois ici sur terre c'est vrai que souvent on se pose des questions mais pourquoi si pourquoi est-ce que chaque fois je suis dans la poisse pourquoi est-ce que chaque fois que j'arrive à sortir un peu de la mouise j'y retombe etc des choses des fois quand on a le nez dans le guidon on s'en rend pas toujours compte mais ce qu'il faut savoir c'est que si c'est comme ça c'est pas par hasard c'est parce que ce sont des choses qui sont justement utiles pour nous faire avancer plus vite voilà alors par exemple les donnes on peut choisir une misère et de privation c'est chaque fois les difficultés essayer de la supporter avec courage alors c'est dur parce qu'il y en a qui se révoltent Dieu est injuste etc donc qui réagissent ils n'agissent pas comme ils devraient et d'autres l'inverse quoi qui demande la fortune et la puissance et les esprits commentent ben oui ben c'est sûr c'est plus tentant a priori on se dirait ah oui moi je veux ça mais du coup est-ce que si j'avais la force et la puissance est-ce que je tomberais pas dans les excès d'avoir une Porsche une Maserati je sais pas quoi dans mon garage de tomber dans le superflu quoi vous voyez ce que je veux dire est-ce que si j'avais vraiment de la puissance est-ce que j'en aurais pas abusé est-ce que j'aurais pas succombé à toutes ces pressions de corruption à droite à gauche ben c'est ce qu'on sait pas si j'avais été allemand en 17 à Leinenstadt comme disait Goldman est-ce que j'aurais été différent de ces gens-là ben il a tout à fait raison quoi donc le choix de la fortune de la richesse c'est un choix qui est risqué entre guillemets parce que on peut si on fait des bêtises on peut s'endetter encore plus qu'autre chose voilà d'autres enfin veulent s'éprouver par des luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice c'est pour ça qu'il y en a qui naissent dans des bidonvilles avec des trafics de drogue etc dans les bidonvilles aujourd'hui on peut parler des quartiers populaires dans nos grandes villes voilà et on a des exemples de personnes d'esprit qui se sont réincarnées dans des conditions extrêmement difficiles et qui s'en sont hyper bien sorties qui ont résisté à ça alors que d'autres se sont laissées entraîner sont tombées ont succombé comme il dit aux vices voilà donc ce sont quelques exemples du choix qu'on peut faire après si vous lisez Missionnaire de la Lumière vous avez beaucoup plus de cas beaucoup plus de détails déjà dans nos solars il y en a quelques-uns quand la ceux qui hébergeaient André-Louis notamment la mère qui décide de se réincarner il y a tout un chapitre qui explique voilà le choix que j'ai fait pourquoi maintenant on reste donc ici t'es donc mieux ici non non il faut que j'y aille etc donc il y a Missionnaire de la Lumière qui l'explique bien aussi et il y a un autre livre par exemple comme Et la vie continue vous l'avez peut-être lu ou même vu le film ben c'est pareil c'est c'est là où on voit que ben pourquoi les ennemis se réincarnent comme enfants déjà dans cette vie ou le spolié celui qui a été spolié par quelqu'un qui se réincarne comme fils donc comme héritier de celui qui a spolié et qui quelque part retrouve son bien enfin il y a plein 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 de situations qui sont illustrées et je vous conseille vivement cette littérature parce qu'elle est très très bien il y a aussi les romans il y a 2000 ans donc Emmanuel raconte ses vies à lui quand il était le pouvoir sénateur romain ben il était il a rencontré Jésus etc et il est resté complètement insensible il s'est lavé les mains autant que Pilate et tout et puis la vie suivante qu'est-ce qu'il a choisi ben c'est d'être esclave et les vies suivantes qu'est-ce qu'il a choisi ben c'est avec Christ deux fois il s'est fait bouffer par les lions ou brûlé dans les arènes quand il était premier chrétien et là ça nous donne ça nous donne une idée une meilleure illustration du pourquoi du comment de ses choix et le résultat qu'il y a derrière voilà alors comment se produit à quel moment l'âme s'unit-elle au cours alors ça c'est une question assez fondamentale c'est une question qui a des conséquences assez fortes et d'ailleurs pour ceux qui veulent lire le premier livre des esprits la première version qui est sortie en 1857 c'était pas tout à fait comme ça la réponse n'était pas la même cette réponse modifiée corrigée elle est apparue dans la révision du livre des esprits de 1860 celle qui est avec le 1019 question celle qu'on a encore aujourd'hui la réponse des esprits c'est l'union commence à la conception mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance du moment de la conception l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour donc voyez la réponse elle est très claire l'union commence à la conception et je dirais même plus la réincarnation se prépare comme on l'a vu dans ce qu'on vient de voir avec la programmation de la réincarnation on choisit nos parents on choisit les épreuves de vie on choisit d'être garçon ou fille et tout avant même la conception d'accord puisque dans missionnaire de la lumière on vous parle de cartes chromosomiques qui sont faites vous voulez être garçon ben voilà il faut un X un Y ah vous voulez être blond avec des yeux bleus ben il faut un machin tel truc donc ils font et puis donc ils vont choisir dans tout ce qui est disponible au niveau du patrimoine génétique du père et au niveau du patrimoine génétique de la mère pour faire de sorte que eh ben le mois de la conception c'est le bon ovule qui va se libérer de l'eau verte puisque vous savez que les ovules existent déjà les eaux existent déjà et se libèrent petit à petit et que ce soit le bon spermatozoïde qui arrive le premier par magnétisme ou autre pour donner exactement cette carte chromosomique que vous avez prédéfinie avant votre naissance pour savoir si vous êtes garçon ou fille tout ça ça se détermine à ce moment là ce serait un autre spermatozoïde qui irait ou une autre ovule qui était descendue ce serait vous auriez peut-être une situation différente mais non le hasard n'existe pas dans ces choses là donc l'union commence est préparée avant la conception et elle commence à la conception à partir du moment où il y a l'ovule fécondé il y a déjà le lien avec le père esprit de l'esprit qui se réincarne et c'est grâce à la présence de ce père esprit vous avez vu aussi dans le missionnaire de la lumière qu'il y a tout un processus qui fait que le père esprit qui a la forme humaine adulte en gros est réduit par les esprits qui s'occupent de ce travail de réincarner de nous aider à réincarner pour que le lien se fasse avec un ovule et ensuite quand l'ovule se divise et bien c'est le développement de l'embry du foetus de l'embryon du zygote je ne sais pas comment on l'appelle le fait que ça va en 3D pour faire les mains les bras et puis tout en fonction pour faire les os le coeur les muscles le cerveau et tout ça c'est grâce à la présence du père esprit l'embryogenèse n'est pas expliquée par la médecine matérialiste aujourd'hui ils ne savent pas expliquer la mère alors il y en a qui disent c'est l'influence de la mère mais bon la mère c'est une femme et pourtant le bébé ça peut être un homme l'ADN de l'embryon est différent il est compatible évidemment par les analyses génétiques on arrive à voir les troncs communs entre les parents et l'enfant mais il a son ADN spécifique à lui son ADN n'est pas égal à celui de la mère donc tout ça explique le fait de dire que la conception commence dès pardon la réincarnation commence dès la conception nous permet par la présence du père esprit d'expliquer comment se fait l'embryogenèse ce développement cette multiplication cellulaire cette spécialisation des cellules souches se fait grâce au moule qui est là le principe organisateur qui est le père esprit d'accord après il dit la comment dire l'union n'est complète qu'au moment de la naissance il y a des fois des naissances à terme des naissances prématurées bon l'esprit il est déjà là en fait et c'est vrai que c'est à partir de la naissance qu'il y a tous les automatismes qui se mettent en place notamment au niveau de la respiration de l'oxygénation voire même de l'alimentation et tout qui avant se faisait par le cordon biblical à travers la mer c'est vrai qu'au moment de la naissance il se passe quand même un certain nombre de choses et même quand ils disent qu'elle est complète est-ce qu'elle est vraiment complète on sait que les enfants en bas âge sont entre guillemets leur esprit est assez libre jusqu'à l'âge de 7 ans ils jouent souvent avec des amis imaginaires voilà mais ce qui est important c'est de dire ça commence à la conception et une des conséquences importantes de ça c'est de dire par exemple quand on réfléchit sur la question de l'avortement est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une grande majorité de personnes qui disent même si l'avortement est légal qu'il vaut mieux essayer de l'éviter c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant et là d'un point de vue spirituel on comprend mieux puisque l'esprit qui doit se réincarner dans le corps au moment de l'avortement même si c'est fait avant je ne sais plus combien de semaines suivant la loi française l'esprit est déjà là donc avorter ça veut dire faire sortir l'embryon mais faire aussi sortir l'esprit de l'embryon qui entre guillemets était le sien donc on voit que d'un point de vue spirituel c'est pas une bonne chose l'avortement il vaut mieux effectivement tout faire pour l'éviter et la raison en fait elle est là c'est que c'est pas une partie du corps de la mère mais c'est un esprit tiers et indépendant qui est déjà présent dans ce corps l'embryon en gros n'est plus une chose c'est déjà un être vivant Stéphane oui je voulais juste dire sur la question de l'avortement en fait dans une société parfaite qui n'est pas la nôtre on ferait tout pour éviter les situations qui conduiraient à l'avortement en fait et c'est ça le coeur du problème c'est vrai et quand on regarde les statistiques il y a une grande majorité de personnes qui disent oui que l'avortement doit être légal bon il y a une majorité en faveur de l'avortement qui est même mis dans la constitution maintenant les lois humaines ne sont pas forcément toujours en phase avec les lois naturelles ou les lois divines mais avec le temps elles y viendront mais il y a aussi une majorité de gens qui disent c'est quand même quelque chose qui est traumatisant il y a toujours il y a des cas de stress ou de syndrome de dépression post-avortement et encore une fois d'un point de vue spirituel spirit on le comprend cet esprit qui était là qui était en train de se réincarner qui se retrouve entre guillemets expulsé bon est-ce que c'était un bon esprit auquel cas il pardonnera il n'y aura pas plus de conséquences que ça mais si c'est un esprit qui après en veut à ceux qui ont décidé de l'avortement il peut les obséder il peut y avoir des problèmes sérieux donc c'est ça c'est ça qu'il faut voir et alors en France bon c'est sûr l'avortement est légal donc je ne parle pas ici d'une condamnation pas du tout là encore la liberté est là mais on dit attention réfléchissez avant de le faire essayez de tout faire pour l'éviter et si vous avez déjà enfin pour les personnes puisque quand vous avez aujourd'hui aussi si vous avez 100 femmes devant vous il y en a au moins 40 il y en a 40 qui ont avorté au moins une fois donc c'est en France c'est vraiment c'est l'ordre de grandeur donc on ne peut pas condamner ces personnes pas du tout ce serait un manque de charité mais il faut leur dire bon effectivement ce n'était pas la meilleure des choses à faire et bon il y a des moyens de se rattraper certains se rattrapent en ayant un autre enfant c'est un cas qu'on a eu dans le groupe Atan où une des personnes son gamin de 3 à 4 ans il savait à peine parler lui a dit comme ça lui a un jour balancé en pleine figure tu sais je suis déjà venu une fois tu n'as pas voulu de moi mais tu vois je suis revenu effectivement elle avait avorté avant donc un enfant de 4 ans ça l'a un peu remué quoi voilà ce n'est pas la meilleure des choses à faire mais il y a toujours moyen de se rattraper c'est ça et même déjà dans cette vie donc voilà soit en ayant un autre enfant soit en s'occupant d'enfants dans des crèches ou en aidant des associations qui aident des enfants etc voilà on peut on peut toujours commencer voilà quand on fait une erreur en général quelle qu'elle soit plus tôt on commence à réparer mieux ce sera Stéphane oui pour prolonger ce que je disais tout à l'heure en fait moi c'est ça qui me pose problème c'est qu'on fait souvent peser la question d'avortement sur la femme qui prend cette décision oui oui mais c'est souvent ce qui se passe dans les faits je veux dire même si on le dit pas c'est implicite et ça c'est quand même dérangeant parce que comme je le disais tout à l'heure dans un monde parfait on n'aurait pas des problèmes d'enfrein de perturbation de la liberté des uns et des autres parce que parfois une femme peut tomber enceinte parce qu'elle a été violée donc si le libre-arbitre a été respecté cette situation ne devrait pas se produire si on a conscience qu'un enfant un être qui va arriver si il y a un avortement ça peut poser problème effectivement pour tout ce que tu as dit on réfléchirait autrement la question de la contraception dès le plus jeune âge s'il y avait une véritable éducation sur ces choses là en fait il n'y aurait même pas question d'avortement parce qu'il n'y aurait pas ces situations là et une fois de plus dans un monde comme le nôtre l'avortement existe parce qu'on est dans un monde imparfait et que bien sûr le libre-arbitre peut conduire à devoir avorter pour les situations que j'ai citées mais c'est vrai que moi c'est ça qui me dérange un petit peu même si ce n'est pas dit mais implicitement on fait toujours porter la charge sur la femme qui peut effectivement parfois dans son libre-arbitre avoir été dans des situations où elle va porter un enfant qu'elle n'avait pas désiré ne pas avoir fait attention aux moyens de contraception peut-être par un problème d'éducation ou de légèreté ou aussi pour des situations qu'elles ont subies et c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite comme tu le dis de toujours prendre du recul et de rester encore neutre mais tout en mettant les ressorts de l'incarnation et de ce que ça peut conduire pour l'esprit qui subirait ici la situation d'avortement dans sa chair exactement et c'est vrai que aujourd'hui vous avez les médecins qui conseillent l'avortement vous avez les assistants sociaux vous avez les parents vous avez le conjoint le partenaire voilà c'est ce comment dire les lois naturelles font que la responsabilité in fine sera portée en fonction de l'influence qui a été faite sur le choix d'accord et c'est là où on voit que des fois la femme aura une part de responsabilité extrêmement faible sur l'acte de l'avortement qu'elle a plus subi que choisi dans ce cas là voilà donc c'est là où il faut être très clair c'est un problème de société ça concerne tout le monde évidemment et surtout pas que les femmes ça c'est clair mais bon tu as aussi tout à fait raison en disant qu'aujourd'hui par l'éducation le spiritisme n'est pas contre la contraception contrairement aux catholiques ou à certaines religions le spiritisme n'est pas contre la contraception fait partie de la liberté à partir du moment où il y a une pilule anticonceptionnelle ou à partir du moment même où il y a un stérilet bon ben c'est un choix qui est fait et donc voilà c'est quelque chose qui est connu à l'avance même par les esprits qui peuvent se réunir réincarner qui peuvent vouloir se réincarner et ça bon ben non là ça sert à rien parce que c'est pas possible donc c'est un respect qui se fait du libre arbitre de chacun mais une fois que je dirais qu'après la conception ben là c'est effectivement déjà trop tard quoi le mieux c'est quand même de le laisser naître même dans les situations extrêmes comme tu as cité le viol ou un enfant qui a des malformations détectées en phase prénatale etc il vaut mieux les laisser naître même si la femme et puis ça c'est bien les parents ont le choix de ne pas le garder vous avez en France des lois qui sont bien faites avec les accouchements sous X et l'assistance sociale qui prend les enfants en charge avec dix fois plus de candidats pour adopter que d'enfants adoptables etc donc voilà idéalement il faut le laisser naître et moi je me mets même plus loin en disant oui mais ça va porter préjudice à ma carrière et tout et ben on paye on rembourse on compense mais il faudrait que notre société effectivement respecte la liberté mais voilà de tous y compris de l'esprit réincarnant donc en l'occurrence même s'il est indésiré de le laisser naître et puis pour les pour les malformations en bas âge ou prénatales il y a des cas aussi ça c'est un cas qui a été rapporté justement par l'auteur que je vous citais tout à l'heure Richard Simonetti qui est excellent qui cite un cas qui s'est présenté dans son groupe spirit à Baoulou où il y a un couple qui fréquentait le centre qui il a été détecté en phase prénatale que l'enfant souffrait d'un encéphalie et donc c'est un des cas je crois c'est un des rares cas au Brésil où l'avortement est autorisé il y a l'avortement médical quand la femme comment dire court un risque grave de mourir par le fait de sa grossesse donc ça c'est plus un IVG c'est un avortement médical et donc ils auraient pu avorter mais ils ont refusé ils ont dit non il est un encéphale mais on va le laisser naître et donc la grossesse est arrivée à terme le bébé est né évidemment il est mort dans les heures qui ont suivi la naissance même s'il y a eu un cas d'un encéphale qui a vécu pendant 3 ou 4 ans et qui est mort de grippe ou de quelque chose de tout à fait différent que sa malformation et un peu plus tard ce même couple il y a un esprit qui leur a laissé une communication en disant merci de m'avoir laissé naître là maintenant les problèmes que j'avais au niveau de mon père esprit ça a pu être drainé dans cet organisme avec cette malformation et je vais revenir me réincarner chez vous dans un corps sain vous voyez donc même les cas d'anencephalie ou de malformation à la naissance et tout il vaut mieux laisser faire la nature il vaut mieux laisser faire la nature puisqu'il y a eu là une utilité au niveau périsprital pour guérir l'esprit qui se réincarnait alors j'ai cité mon cas où j'ai eu un cancer bon c'était pas une malformation c'était peut-être un peu moins grave mais après il y a des lésions périspritales qui sont graves et qui ont besoin de drainer dans la matière dans un corps des choses qui sont un peu plus un peu plus difficiles un peu plus lourdes voilà alors donc ça c'est donc c'est pour ça je vous disais c'est une question fondamentale parce qu'il y a une conséquence au niveau sociétal donc pour le jour où vraiment on comprendra ça je pense que voilà l'avortement sera vu d'une façon complètement différente que ce qu'elle est vue aujourd'hui on dit bon ben j'ai une verrue je l'enlève quoi une partie de mon corps ou une tumeur non là c'est c'est vraiment un organisme tiers avec son ADN à lui qui n'a pas qui dans lequel il y a un autre esprit qui est incarné alors l'esprit lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation donc comme on l'a vu un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père-esprit le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception avec une préparation avant même le moment de la conception comme on l'a vu à mesure que le germe se développe le lien se resserre sous l'influence du principe vital matérielle du germe donc il y a du fluide vital aussi le père-esprit qui possède certaines propriétés de la matière s'unit alors il dit molécule à molécule donc on pourrait dire cellule à cellule mais c'est peut-être quand même molécule à molécule parce qu'une cellule est composée de beaucoup de molécules avec le corps qui se forme d'où l'on peut dire que l'esprit par l'intermédiaire de son père-esprit prend en quelque sorte racine dans ce germe comme une plante dans la terre quand le germe est entièrement développé l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure c'est ce que Kardec explique dans la genèse alors pourquoi molécule à molécule et pas cellule à cellule parce qu'on voit qu'aujourd'hui avec les théories de Penrose et Amarov comme je vous en ai parlé complétées par Célia Dintas que l'interaction entre le père-esprit et la matière se fait au niveau de nanostructures qui sont les microtubules qui existent dans les cellules notamment dans le cerveau et donc là les microtubules ce sont des molécules ce ne sont pas des cellules donc vous voyez la molécule il est peut-être ou il n'y a pas tout à fait 160 ans pour la genèse il est peut-être juste même si on pourrait a priori se dire les cellules ce sont des monades chaque cellule est animée par une petite composante spirituelle un petit musicien dans un orchestre le chef d'orchestre qui est l'esprit qui assure la cohérence de l'ensemble maintenant c'est peut-être effectivement molécule à molécule voilà et donc là vous avez l'explication de comment le père esprit s'incarne dans cet embryon en formation dès la conception voilà il y a besoin de fluide vital et il y a besoin de ce principe organisateur qui est le père esprit alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit à ce moment-là est-ce que l'esprit qui est en train de se réincarner je vous ai dit tout à l'heure qu'il était réduit il était préparé justement pour cette phase et bien dès l'instant de la conception le trouble commence à saisir l'esprit averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence et ce trouble va croissant jusqu'à la naissance dans cet intervalle son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommet du corps donc en gros l'esprit qui est en train de se réincarner il est dans une phase de trouble alors il peut quand même il jouit encore d'une certaine liberté au moins au début puisque le développement de l'embryon ce sont des mécanismes qui sont entre guillemets automatiques et donc dans lequel l'esprit peut éventuellement se communiquer dans une réunion médiumnique c'est déjà arrivé mais après il y a une période où si vous voulez il est tellement pris dans ce trouble qu'il ne pourra pas se communiquer il faudra attendre un peu plus une fois qu'il sera réincarné pendant la phase du sommet où il pourra éventuellement se libérer pour les communications des esprits de vivants comme il y a aussi eu des exemples voilà bon ben on a fait le tour est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair est-ce que c'est choquant est-ce que c'est ça fait sens j'ai vu récemment donc le principe de l'avortement inscrit dans la constitution bon est-ce qu'il y a moyen de se bon c'est dommage parce que en tant que spirite on voit que on sait en général que les lois humaines ne sont pas toujours en phase avec les lois naturelles ou les lois divines pendant longtemps la loi autorisait l'esclavage autorisait plein de choses donnait des privilèges à certains etc bon toutes ces choses-là ont au fur et à mesure disparu de nos lois aujourd'hui dans nos lois il y a l'autorisation de l'avortement donc c'est quelque chose qui est tout à fait légal c'est pour ça qu'on peut condamner personne mais est-ce que c'est pour autant une bonne chose non le jour ou le jour où on passera du paradigme matérialiste au paradigme spiritualiste le jour où ces choses-là seront mieux comprises c'est sûr la loi elle sera modifiée pour être mieux en adéquation avec les lois naturelles mais ça ça demande encore un peu de temps ça demande encore un peu d'évolution ça demande que on change de ce paradigme matérialiste vers un paradigme spiritualiste parce que l'embryon vu comme une chose ou l'embryon vu comme un être humain forcément on n'arrive pas aux mêmes conséquences sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il ne faut pas faire derrière et ça viendra avec le temps de façon naturelle donc nous on en parle sans condamner personne il faut être autant quand vous êtes au Brésil ou là-bas évidemment l'avortement est interdit alors ils utilisent des mots forts l'avortement c'est un crime etc mais ici en France on ne peut pas utiliser ce genre de vocabulaire on ne peut pas ce serait un manque de charité de condamner toutes ces personnes qui ont commis déjà des avortements ou qui les ont encouragées sans connaissance de cause il faut laisser le temps pour que par la réflexion les personnes arrivent à ces conclusions et à ces constatations J'avais juste une question par rapport à des couples spirites souvent le choix de l'esprit qui va venir s'incarner il est inconscient mais est-ce que le choix de l'esprit qui va s'incarner peut être conscient alors oui alors quand on dit qu'il est inconscient ça veut dire que dans la programmation de la réincarnation l'esprit qui veut se réincarner demande l'autorisation entre guillemets ou l'accord de l'esprit des parents qui sont déjà incarnés alors ça peut se faire avant l'incarnation c'est-à-dire les esprits qui seront les futurs parents se réincarnent et dans le dans le programme de la réincarnation ils vont dire je vais avoir tant d'enfants et puis c'est tel esprit tel esprit qui va venir comme enfant donc le choix il peut être fait avant de se réincarner ou alors vous avez un exemple dans je me suis tué qu'est-ce qui s'est passé après là le livre qui est sorti récemment là chez Jean-Pierre ou c'est pendant le sommeil des parents que l'esprit qui veut se réincarner demande leur autorisation ou demande en tout cas l'autorisation de la mère de se réincarner en lui disant attention je vais avoir un cancer des voies digestives jeune et puis je vais me désincarner jeune et la mère qui dit l'esprit de la mère qui dit je sais mais j'assume je suis d'accord ce sera aussi utile à mon avance ou à moi donc oui je veux bien que tu te réincarnes donc tu vois quand on dit que le choix est inconscient c'est vrai que si tu parles de l'inconscience par exemple est-ce qu'on en a conscience à l'état de veille maintenant non mais on a souvent inconsciemment dans notre subconscient dans notre esprit fait ce choix après tu as des personnes qui ont qui gardent quand même dans leur conscience combien de fois j'ai vu des personnes qui disaient j'ai l'impression que je suis enceinte surtout les mamans quoi et qui effectivement après le sont mais elles le savaient en fait tout au début quoi et souvent je vois d'autres personnes qui disent qui voient une personne qui est enceinte devant eux et dira ben ça c'est un garçon c'est une fille avant même que ça ait été détecté par les ultrasons vous voyez donc tout ce qui est dans notre inconscient peut à un certain moment venir dans le conscient et il y a aussi des cas où les réincarnations sont annoncées à l'avance donc dans dans le chapitre du livre la réincarnation de Delanne il y a un chapitre entier sur les réincarnations annoncées à l'avance un esprit qui va dire je vais me réincarner dans telle condition avec telle caractéristique etc et que donc effectivement il y a une naissance qui se fait et toutes les caractéristiques qui avaient été annoncées à l'avance se réalisent d'accord donc ça peut être un autre cas donc où la réincarnation peut être présente dans le conscient je te parle en fait d'un médium quelle médiumnité développée qui peut entrer en relation avec le futur enfant quoi alors est-ce que bon il y a forcément un lien très étroit entre l'esprit qui se réincarne et l'esprit de la mère puisqu'il cohabite au moins pendant neuf mois donc là il y a des liens qui sont extrêmement étroits qui sont permanents pratiquement mais pas que avec la mère si par exemple le père est à côté accompagne de près il peut y avoir aussi ce lien avec l'esprit du père mais avec l'esprit de la mère c'est quand même un peu plus privilégié puisqu'elle le porte en son sein quoi je te parle d'une négociation qui se fait avant la conception quoi ah oui alors par voie médiumnique je ne peux pas te donner d'exemple comme ça ça ne me dit rien c'est quand même une situation intéressante effectivement qu'on pourrait demander aux esprits si ça existe mais en général ça se fait pendant le sommeil tu vois c'est l'émancipation naturelle de l'âme quoi pendant la médiumnité ça pourrait aussi se faire c'est sûr apparemment c'est l'enfant qui choisit son prénom il choisit son prénom il négocie ça pendant le sommeil mais les parents ne sont pas conscients oui mais ils vont le choisir quand même c'est toujours pareil une fois que le programme est fait c'est finiguillement le futur est déjà défini et donc du coup hop ils vont choisir le prénom ça va même plus loin que ça il y a la rétrocausalité c'est à dire qu'on peut changer le passé alors là c'est c'est particulier alors la rétrocausalité c'est le futur qui influence sur le présent changer le passé alors il y a il y a effectivement je crois c'est aussi dans cette expérience d'Alain Aspect où il se rende compte que la situation du présent en fait le fait par exemple que tu observes ou pas une particule à un moment donné comment dire ça a une influence sur le passé de cette particule alors on est encore une fois dans la mécanique quantique et c'est là où pour interpréter ces phénomènes les scientifiques s'arrachent les cheveux en disant est-ce que c'est la conscience de l'observateur qui influe sur la matière c'est le pouvoir de notre conscience sur la matière c'est un sujet qui est assez débattu dans les milieux spirites et spiritualistes en général mais ça bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne l'admettent pas après il y a d'autres théories comme la double causalité les variables cachées etc ou le fait alors Guillemin il l'explique différemment il dit que comme il y a plusieurs futurs qui sont possibles le fait qu'il y ait une observation fait que tu vois on peut effectivement agir sur le passé par le fait d'observer ou pas par exemple ce qui se passe nous on a une vision du monde qui est chronologique c'est avant maintenant linéaire alors qu'apparemment tout se passe en même temps donc évidemment à partir de ce moment-là on ne peut plus comprendre c'est ça et c'est pour ça qu'il y a les théories des multivers et autres parce qu'une particule par exemple elle peut vous prenez un électron qui tourne autour d'un atome aujourd'hui on parle c'est pas une boule qui suit une trajectoire linéaire non il a une probabilité de présence c'est comme s'il clignote et puis donc il y a tout un tas de solutions qui sont possibles tu vois c'est l'intrication quantique comme on dit l'effondrement quantique c'est justement celui qui se produit à partir du moment où bon ben tiens je peux voir exactement où il est et quand on observe paf là il n'y a plus qu'une seule solution sur l'infinité de solutions sur le grand nombre de solutions qui reste c'est celle qui a la plus forte probabilité et dès qu'on arrête d'observer hop ça revient de nouveau avec toutes les solutions qui sont possibles c'est c'est dans l'interprétation de ce phénomène courantique il n'y a toujours pas on sait toujours alors ce qu'ils disent ils disent que toutes ces solutions possibles en fait elles existent mais dans des univers qui sont parallèles vous voyez les multivers c'est une des interprétations possibles de ce phénomène d'intrication quantique et d'effondrement quantique en disant toutes ces possibilités existent en même temps mais nous en fait dès qu'on intervient on est dans un seul tu vois on n'est pas forcément dans les multivers parce qu'après il y a des gens qui extrapolent en disant que j'ai une infinité de vies en parallèle moi le même esprit de Charles vous voyez et là ça va un peu loin est-ce que c'est vraiment comme ça est-ce qu'on peut vraiment généraliser de la physique des particules vers déjà vers l'infiniment petit vers nous et de nous vers aussi l'infiniment grand quand on étend tout ça à l'univers ça me paraît un peu rapide on n'en est pas encore tout à fait là la théorie de grande unification elle n'est toujours pas encore vraiment au point la théorie des cordes n'explique pas tout les cordes justement qui relient les différents univers entre eux etc voilà pour moi il y a encore des progrès à faire dans ce domaine là et je soutiens et je maintiens que ce progrès là il arrivera à partir du moment où la physique sortira changera de paradigme ça partira d'un paradigme spiritualiste qu'il existe des formes de matière différentes de ceux qu'on connaît et là je pense qu'on avancera à grands pas pas vers la solution définitive mais on fera un grand pas pour mieux comprendre toutes ces choses et pour ça c'est intéressant à lire ces bouquins c'est parfois un peu je vous avoue avec des chapitres j'ai dû les relire deux fois pour vraiment comprendre et encore là je me rends compte que j'ai un petit peu de mal à vous les expliquer parce que c'est c'est vraiment des choses qui sont complexes mais bon il faut passer par là il y a une expérience qui est sympa qu'on peut retrouver sur internet c'est un billard quantique oui c'est à dire que je ne sais pas si tu l'as vu non mais il parle du billard il parle du billard c'est très spécial parce qu'en fait c'est des c'est un jeu de billard où les les boules viennent du passé percuter d'autres boules c'est un peu compliqué quoi mais ce que ce que dit guillement il dit le billard c'est quelque chose qui est matériel on est bien d'accord mais donc il y a une balle qui va taper sur une autre balle qui va taper sur d'autres balles donc il y a tout un tas de variables qui jouent c'est à dire comment se produit le choc vous voyez si ça produit comme ça ça va partir par là si ça produit comme ça ça va partir par là si la balle elle a de l'effet si elle tourne sur elle-même il y a tellement de phénomènes et tellement de variables que des physiciens de mécaniques ont essayé de faire le calcul il y a l'élasticité de chaque balle sur le choc qui joue sur le choc et bien c'est impossible à un moment donné ils se rendent compte que même si vous le faites avec deux ou trois boules seulement et à un moment donné il vous manque des variables il manque des informations pour pouvoir calculer et prévoir exactement tout ce qui se passe et c'est d'ailleurs un des arguments justement contre le déterminisme en disant que à partir du moment où tu as tapé dans la boule je calcule tout ce qui se passe au millimètre près chaque boule je vais tout pouvoir te déterminer et bien non dans le billard c'est pas possible ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'informations d'où ces questions il y a forcément de l'information qui vient d'ailleurs etc. et le billard quantique à mon avis c'est la même chose mais encore plus complexe puisque en introduisant la mécanique quantique par rapport à la mécanique classique on va encore plus loin mais bon voyez on l'a fait vous l'avez tous fait on s'est tous réincarnés vous êtes bien d'accord ça paraît compliqué mais on l'a fait nos parents ma mère merci m'a laissé naître je suis là j'essaye de faire de mon mieux on est ensemble on est très on est content on a de bons moments on apprend ensemble voilà ça vaut vraiment la vie vaut la peine d'être vécu vous ne trouvez pas et on va recommencer Charles on va sûrement recommencer on va remettre ça autant de fois que nécessaire mais on va y arriver voilà c'est pas beau tout ça oui mais je trouve que quand on le sait du coup on peut progresser un peu plus vite je reprends l'exemple le jour où vous allez chez le médecin il y a une analyse qui est bizarre on va faire une biopsie on va faire la biopsie et ensuite le rendez-vous chez le médecin c'est mais non je sais ce qu'il va me dire et tu arrives devant lui il te regarde dans les yeux ah monsieur Kempf j'ai pas une bonne nouvelle voilà j'ai réussi à le prendre avec le sourire grâce à ce que tu viens de dire Michel tu vois en disant ok mais vous savez vous êtes encore jeune ah ben voilà une bonne nouvelle j'avais 55 ans à l'époque donc on peut pas laisser il faut qu'on fasse quelque chose vous auriez 75 ans on dirait bon ben on laisse etc vous êtes jeune ah ben c'est une bonne nouvelle ça merci docteur et donc bon ben ok on fait quoi ben voilà solution A solution B solution C bon ben on prend ça hop boum et tout ça avec le sourire quoi pourquoi parce que ben les moments arrivent c'est comme si mon guide spirituel m'avait dit ça y est tu vois tu l'avais choisi on avait convenu ça au départ le moment est arrivé prends-le au mieux et voyez ben là ça fait déjà 10 ans presque qu'ils sont passés je suis toujours là c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut prendre les pires choses de la vie de façon positive et même s'il faut un jour retourner de l'autre côté en disant bon ben voilà ça c'est pas on peut pas guérir de ça bon ben ok c'est fort il faut bien retourner de l'autre côté un jour non il faut bien se libérer de ce corps matériel avec ce paradigme là on prend tout de façon positive on a plus peur de rien enfin moi c'est voilà c'est comme ça qu'on essaie de le prendre et du coup bon ben on peut effectivement comme tu le dis avancer si on accueille les gens qui sont spirites on les accueille avec la fanfare quand même de l'autre côté fanfare l'orchestre tout quoi en grand les choses bien il faut c'est dommage que tu lis pas le portugais mais il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle le titre c'est Voltei Voltei en français ça veut dire je suis revenu et ça raconte la désincarnation d'un des principaux dirigeants spirites au Brésil de la fédération spirites brésilienne et quand il raconte les premiers moments ben c'était pas la fanfare c'était pas vraiment ça c'était plutôt du genre d'eau solaire tu vois l'André-Louis que la fanfare et oui tu aurais pu faire beaucoup plus de choses que ce que tu as fait tu vois je suis déçu franchement ah ben il faut pas se faire ça serait quand même mieux moi je mens pas du miracle les gars par contre il y en a qui ont bossé toute leur vie ceux-là effectivement ça se passe bien et les indulgences t'as pas des indulgences à nous vendre ah ben si si faites au mieux ayez la conscience tranquille et ça se passera bien voilà et vous en avez plein d'exemples dans le ciel et l'enfer deuxième partie ouais même si on se retrouve dans le seuil on peut le prendre avec humour ça n'empêche pas ouais 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 au moins on sait déjà ce que c'est ah ben ça y est j'y suis bon comment il faut faire pour sortir bon ben il faut élever notre âme penser fortement à Dieu et puis d'un coup hop il y a un petit bonhomme blanc qui va venir nous chercher on arrivera bien à s'en sortir il n'y a pas de soucis à se faire voilà voilà bon ben donc la semaine prochaine on verra pourquoi passer par la période de l'enfance et pourquoi l'oubli du passé sinon ben écoutez moi je vous souhaite un excellent dimanche on va aussi remercier les bons esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous aider à réfléchir à toutes ces questions en espérant que tout ça ça puisse nous aider toutes ces informations puissent nous aider à avancer vers le bonheur puisque c'est le seul but du spiritisme c'est de de nous aider à devenir meilleurs de trouver les bons arguments pour aller sur le chemin du bonheur surmonter toutes les difficultés naturelles de la vie voilà on espère de même pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui voilà merci infiniment excellent dimanche excellente semaine et puis ce sera un plaisir de continuer la semaine prochaine merci Charles merci Charles bon dimanche bon dimanche bon dimanche merci merci